Franck Ferrand Un libertin chez les Esquimaux, c'est le titre de l'ouvrage que présente Bruno Fulini aux éditions du Trésor. De quoi aiguiser la curiosité de Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bruno Fulini nous a habitué à dénicher des pépites d'archives et des trésors d'anecdotes. Le témoignage qu'il exhume aujourd'hui va vous étonner. Je vous raconte l'histoire dans un premier temps et puis aussitôt après, nous allons en parler avec lui. Et tout à l'heure à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Jean-Philippe sur l'origine du nom des Antilles. Les Antilles où nous sommes très écoutés et j'en profite pour saluer tous nos fidèles auditeurs du bout du monde. Au cœur de l'histoire, au cœur de l'été, 7 jours sur 7 sur Europe 1. Franck Ferrand. Il arrive de temps à autre, c'est évidemment très rare, mais il peut arriver au gré d'une succession, d'une vente aux enchères ou de je ne sais quel hasard, que surgissent du fond d'un coffre ou d'une bibliothèque poussiéreuse. On le dit généralement des bibliothèques qui sont poussiéreuses, ce n'est pas toujours vrai. Il arrive que surgisse d'une collection particulière un témoignage inédit sur des événements oubliés. Et bien c'est ce qui est arrivé à propos du précieux manuscrit que Bruno Fuligny a retrouvé et qu'il nous propose de partager avec lui. Dans ce récit d'aventure rédigé pendant la Révolution, à la toute fin de la Révolution, un petit noble breton nommé Georges Péan nous entraîne à sa suite au fil de ses souvenirs sur des navires français qui, au temps du roi Louis XVI, sillonnaient les mers. De quoi voir se rencontrer à hauteur d'homme la grande et la petite histoire au cours de péripéties incroyables sous toutes les latitudes. J'aime particulièrement en ce qui me concerne ce genre de témoignage parce qu'on a d'un seul coup l'impression de nous immerger dans le passé. Ce qui nous est donné à voir, ce qui nous est donné à revivre, c'est tout simplement la vie comme mise, entre parenthèses, comme mise au congélateur, si je puis dire, de nos ancêtres. C'est très extraordinaire comme expérience. Georges Péan, nous le retrouvons dans la deuxième partie des années 1770. On est sur les quais de Brest. A l'époque, c'est un tout jeune homme, c'est un adolescent en vérité. On pense qu'il est originaire de Morlaix. Nous y reviendrons tout à l'heure avec Bruno, bien entendu. Il faut imaginer un garçon plein de fougue, avec un caractère incroyable. Il est né dans une famille noble assez pauvre, c'est fréquent, et notamment en Bretagne. Il est d'abord poussé vers une carrière dans les sacristies ou dans les bureaux, dans les administrations. Mais finalement, il va se retrouver là où il doit être. Parce que lui, ce qui l'attire, c'est le monde militaire. Une première expérience dans un régiment a été assez mouvementée. Parce qu'un jour, il était en promenade en permission avec ses camarades. Il est allé s'amuser avec des jeunes filles aux mœurs légères. Et on a joué, n'est-ce pas ? Ils ont joué à un jeu qui consistait à déculotter ces demoiselles et à les fouetter avec des orties. Ils ont bientôt été surpris dans cet exercice par un religieux de passage. Georges a tout de suite montré son bon cœur, puisqu'il a proposé aux prêtres de les rejoindre et de participer à la petite fête. Bilan des courses, quelques jours de prison et plusieurs mois plus tard, Georges, qui est tombé malade, a dû se trouver une nouvelle carrière. Eh bien, c'est comme ça que nous le retrouvons à Brest, engagé comme volontaire sur un navire prêt à porter secours aux fameux insurgents américains. Vous savez qu'on est en plein dans cette extraordinaire épopée de l'indépendance américaine. Les insurgents luttent pour leur indépendance contre la puissance tutélaire d'une Angleterre qui reste notre ennemi à nous autres Français. Alors, disons les choses, notre héros va manquer le départ. Il doit se trouver un autre bateau qui part, celui-là, pour Cayenne, sur la côte sud-américaine, juste aux limites de l'Amérique centrale. Et dès le départ, le fier Georges vit une petite déconvenue. Il se fait tenser par son capitaine. Décidément, on peut imaginer que ce jeune homme au fort caractère a quelques difficultés avec l'autorité. Néanmoins, il ne peut pas reculer. Il faut qu'il s'habitue à sa nouvelle vie, à la hiérarchie, aux règles, etc. On est dans la marine avec tous les dangers aussi. Un engagement comme le sien, il faut le savoir, ce n'est pas un engagement pour quelques semaines, ni même pour quelques mois. On s'engage pour des années. Alors, c'est le premier voyage, cette première traversée. On est au milieu de tout un convoi de bateaux, bien entendu. Il s'adapte, Georges. Il écrit « La traversée fut très heureuse et très belle. Après avoir doublé les îles Madères, nous fîmes signal au bâtiment qui était désigné pour Cayenne, pour se séparer du convoi et nous suivre. Nous arrivâmes à notre destination après un mois et quelques jours de traversée. La mission du bâtiment sur lequel il officie, garder les côtes de la colonie française, notamment face à la menace des ennemis anglais, bien entendu. Il s'agit aussi, de temps en temps, de convoyer des navires d'un lieu à l'autre. Alors, ça dure un an et demi. Disons les choses, il ne se passe pas grand-chose. C'est d'ailleurs ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'il n'y a pas évidemment que de grands épisodes. On n'est pas dans un roman, on est dans la vérité, telle que la raconte celui qui l'a vécu. Donc, pendant cette année et demie, le temps passe tranquillement, disons. Et puis un jour, alors que son bâtiment mouille près d'une île, notre ami voit deux bateaux suspects. Ils viennent d'être repérés, on s'en approche et là, au joie pour ces marins avides d'action, on s'aperçoit qu'il s'agit d'ennemis, probablement des Britanniques. L'offensive est amorcée, les premiers coups de canon retentissent et très vite, le combat tourne mal. Enfin, il tourne au combat, disons tout simplement. C'est-à-dire qu'on va relever sept morts, plusieurs blessés sur le bateau de Georges où il y a pas mal de sang. Et au bout de plusieurs heures, les combattants finissent quand même par se séparer. Ça a été une dure bataille, ça a été la fameuse épreuve du feu, vous savez. Et très peu de temps après, une autre mission est reçue. Il s'agit cette fois d'escorter deux embarcations vers le Suriname. Le port de la colonie hollandaise voisine. Et ça, c'est l'occasion de retrouver à destination les équipages des deux navires anglais avec lesquels a eu lieu l'escarmouche quelques jours plus tôt. Là, on ne se tient pas vraiment rigueur des dommages réciproques. On peut même dire que les Français et les Anglais, des Anglais très gentlemen, vont se montrer aimables. On discute des combats. C'est un peu la guerre en dentelle quand même, sur mer cette fois. Quelques semaines plus tard, alors qu'il est de retour à Cayenne, Georges est chargé de se rendre en canot avec quelques hommes jusqu'à Kourou. A priori, on pourrait penser que c'est une mission assez simple, car la distance à parcourir n'est pas longue. Mais alors qu'on s'est mis en route, un orage, un immense nuage de pluie apparaît au loin. Le nuage en question a l'air de s'avancer droit vers l'embaracation. Il se rapproche encore et encore. Impossible d'y échapper. Voilà ce qu'écrit Georges. La mer, qui peu avant était comme un étang, s'enfla tout à coup. Le ciel était en feu. La foudre grondait continuellement. Le vent soufflait avec force et il tombait une pluie considérable. Très vite, le gouvernail est hors d'état de marche. Puis le canot se renverse. On peut dire que le danger est total. La côte est éloignée. Georges ne sait pas nager. C'est le cas de la plupart des marins de l'époque. Il ne faut jamais oublier ça. Alors il faut tenir bon. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas se laisser entraîner par l'océan. Il est grand temps de prier et d'espérer. Un extrait du concerto numéro 3 de Mozart, qui est aussi un extrait de la bande originale du film Master and Commander sur Europe 1. Cet après-midi, Franck Ferrand, vous avez décidé de nous présenter un marin du 18e siècle au destin peu banal. C'est Georges Péan. Alors là, il est sur un canot. Il doit aller à Kourou avec quelques hommes et il est au cœur d'une vraie tempête. Ah oui, une tempête, c'est une sorte de poteau noir. On voit cet orage qui se déplace sur l'océan et qui fonce drassuré. Maintenant, ils sont là, au cœur du cyclone, si j'ose dire. La situation est très critique. Il y a déjà deux hommes de l'équipage qui a l'appel. On pense qu'ils ont tout simplement été déchiquetés par les requins parce que les eaux en question sont infestées de requins. Il ne s'est pas nagé, notre Georges. Mais bon, on se tient, on se cramponne et puis finalement, les choses finissent par, après l'orage de calme, le canot se redresse. Les marins vont parvenir à regagner la côte. Ils arrivent là sur les bords d'une rivière, ils croisent un pêcheur et c'est grâce à ce pêcheur qu'ils vont rejoindre une habitation proche. Ouf, si je puis dire, ils sont sauvés, ils vont pouvoir rentrer à Cayenne. On avait déjà fait une croix sur eux, si je puis dire. Certains pensaient qu'ils ne rentreraient jamais. Encore une fois, ils ne savent pas nager. Il faut dire que dans cette vie de marin, le danger est toujours présent. La mort est une sorte de compagne avec laquelle on apprend à composer. Et Georges, dans toutes les suites de ses aventures, aura un grand nombre d'occasions de côtoyer cette mort, de l'apprivoiser d'une certaine manière, bien entendu. Ne serait-ce que quelques jours plus tard, d'ailleurs, il a la surprise de croiser un tigre énorme sur le bord du chemin. Il est transi de peur, mais heureusement, l'animal reste tranquille et le laisse passer. Je ne sais pas ce que c'est que ce tigre énorme, mais en tout cas, on peut imaginer que c'est un grand fauve bien dangereux. Enfin, quelques mois plus tard, grande nouvelle, il est temps pour l'équipage de rentrer en Europe. Voilà ce qu'écrit Georges. Après avoir pris des vivres et de l'eau, nous mime à la voile, bien content de revenir en France après une aussi longue absence. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le voyage à travers l'océan Atlantique, toujours tellement risqué, encore à cette époque, ce voyage va être très mouvementé. Premier événement, en cours de traversée, l'escadre met la main sur deux bateaux anglais en route pour l'Amérique. Belle prise ! Mais alors qu'elle s'approche de la Bretagne, cette escadre, de nombreux bâtiments sont aperçus sur l'océan. Et alors là, on se pose la question, est-ce que ce sont des voiles alliés ? Est-ce que ce sont des voiles ennemis ? Eh oui, vous l'imaginez, ce sont des voiles ennemis, bien sûr. Le bâtiment de Georges fait face à une escadre anglaise pleine de fougue. Lui et ses compagnons tentent de fuir, mais ils sont capturés, on les dépouille. Ils ont au moins la satisfaction d'être bien traités par les marins britanniques. Il n'y a pas d'attention et de soin qu'ils n'aient eu pour moi, dit Georges. Ils m'ont fourni du linge et tout ce dont j'ai eu besoin. Ils n'ont rien oublié pour me rendre ma prison la plus douce possible. On est dans ce XVIIIe siècle totalement imprévisible d'une certaine manière. Alors, ils sont conduits à Plymouth, le grand port au sud de l'Angleterre. Georges va devoir passer quelques semaines en captivité avant de pouvoir enfin revoir son pays. Il est reconduit au Havre. Il se lance alors dans une longue marche à pied vers la Bretagne pour aller retrouver les siens, pour retrouver sa famille. Enfin, le voilà devant son ancien foyer, sans doute très fatigué, très ému. Il se présente et là, ça arrive assez souvent. On ne le reconnaît même pas. Alors, est-ce qu'il a changé en trois ou quatre ans ? Il lui faut expliquer qui il est. Mais c'est Georges, c'est moi pour qu'on l'accueille. Enfin, lui, le fils qu'on avait presque oublié. On le savait, captif en Angleterre. On ne pensait pas du tout qu'on allait le revoir aussi vite. Les retrouvailles sont de courte durée puisque dès le lendemain, Georges apprend qu'une place, une place d'officier cette fois, est disponible sur un bateau en partance pour les Indes. Un bateau qui a été confié à son ancien capitaine. Donc, évidemment, ça crée des liens. Ça, c'est le genre d'opportunité qu'il s'agit de ne surtout pas manquer. Séance tenante, le jeune homme se rend à Brest. Et là, on l'informe qu'une autre place est vacante sur un deuxième bateau où se trouve déjà son frère. Pour Georges, ce ne sera donc pas l'Orient, mais de nouveau l'Occident, de nouveau l'Amérique. La traversée, cette fois, se passe sans incident notable. Le vaisseau des deux frères rejoint la Martinique, puis il doit remonter tranquillement vers le nord. C'est très dangereux parce qu'encore une fois, on est en guerre contre l'Angleterre. Les flottes britanniques sont là, très présentes dans ces eaux caribéennes. Et voilà que Georges, avec son équipage, alors qu'il vogue entre la Dominique et la Guadeloupe, voilà qu'ils se retrouvent de nuit coincés entre deux flottes importantes. Problème, il leur est impossible de savoir de quel côté sont les Anglais et de quel côté sont les Français. On n'a pas de radio à l'époque, figurez-vous. Et tout est évidemment très hasardeux. C'est l'aventure à chaque instant. Alors, que fait-on dans ce cas ? On attend que le jour se lève, tout simplement. On attend que le soleil, avec beaucoup d'impatience, on attend que le soleil vienne. Et quand vient le jour, les Français parviennent à rejoindre la flotte Amie. Alors, il y a là encore quelques péripéties. Ils vont pouvoir néanmoins poursuivre leur voyage. Les Grandes Antilles, l'Atlantique Nord, Terre-Neuve, leur destination leur est alors précisée. Sous le commandement du célèbre La Pérouse, figurez-vous, ils iront dans la baie d'Hudson, cette vaste étendue maritime, grande comme une fois et demie la France et enserrée au nord de l'actuel Canada. Georges se souvient, parce qu'il racontera tout ça beaucoup plus tard, bien sûr, à la fin de la Révolution, quand il revivra toutes ses aventures par l'anamnèse et par l'écriture. Nous vîmes que nous avions encore une grande étendue de mer à parcourir au nord, écrit-il, et que nous allions dans quelques jours nous trouver dans les glaces et n'étant pas habillés pour les colonies d'Amérique. Et oui, vous imaginez le climat incroyable. Nos marins se couvrent de chaudes étoffes de laine. Il faut affronter une région où même l'été est très frais. Là-bas, c'est une toute nouvelle aventure qui attend Georges. Il s'apprête à vivre un des épisodes les plus singuliers de la guerre d'indépendance américaine. Nous sommes au début de l'année 1782, enfin au début de la belle saison. L'escadre française de Georges s'approche du Détroit, ce qui est donc situé extrêmement au nord, et qui est une sorte de verrou qui ferme ou qui ouvre, comme vous voudrez, vers la baie d'Hudson. Donc il faut s'en approcher. Notre jeune aventurier découvre des paysages comme il n'en avait jamais vu, qu'on se rappelle les grands écrits de Châteaubriand sur le même sujet. C'est fascinant ça pour des gens qui arrivent d'Europe, bien entendu. On peut imaginer l'air froid qui lui caresse le visage, la mer pleine de morceaux de glace, des morceaux parfois considérables. C'est des vrais bouts de banquise qui se promènent à la surface et qui constituent des dangers terribles pour des coques qui ne sont pas du tout équipées contre la glace. L'avancée doit se faire avec prudence. Et malgré des cartes qui sont truffées d'erreurs à l'époque et qui sont même assez fantaisistes, malgré l'obstacle que constitue cette banquise, l'escadre française va finir par atteindre la baie. C'est l'aventure de Georges Péhan que vous avez décidé de nous raconter cet après-midi, Franck Ferrand, parce qu'il est au cœur d'un livre qui s'appelle « Un libertin chez les Esquimaux ». Et en effet, Georges Péhan vient d'arriver dans le Grand Nord. Alors bon, libertin, entre nous, c'est un gentil libertin. Vous avez vu, il a donné des petites fessées à des demoiselles. Mais chez les Esquimaux, ça c'est incontestable. Il va enfin, notre héros breton, faire connaissance avec ces fameux Esquimaux, les Inuits, comme nous dirions aujourd'hui. Et nous salvons toujours la mémoire de Paul-Émile Victor, dont on parlait l'autre jour, bien sûr. Alors, pour lui, c'est une population totalement étonnante. Encore une fois, nous sommes au XVIIIe siècle. Il va les décrire très longuement dans ses souvenirs. Il écrit notamment « Ils paraissent fort robustes, ont le teint très bas à nez, les cheveux longs, les yeux petits, les lèvres épaisses, le nez épaté et la taille moyenne. Leur habillement consiste en une casaque de peau de loup marin, avec un capuchon de la forme de celui des capucins. Ils portent une espèce de long caleçon aussi de peau et le tout cousu de boyaux. Quant à leur nourriture, il m'a paru qu'ils aimaient beaucoup le sang, car j'en ai vu tuer des loups marins avec leur saguet, et aussitôt, ils leur coupent la moustache et leur sucent le sang. » Voilà le sort réservé aux phoques par les Esquimaux. Ça surprend bien sûr notre voyageur. Cette rencontre est l'occasion de faire néanmoins quelques échanges. On échange des morceaux de métal qui sont très prisés. Dans un peuple, évidemment, on n'a aucun moyen d'en procurer. contre des peaux et des saguets, qui sont très utiles pour les voyageurs. Mais l'escadre de la Pérouse, puisque maintenant ils voyagent avec cette escadre, cette escadre n'oublie pas son objectif, qui est de voguer à travers la baie d'Hudson et d'atteindre bientôt le Fort Prince de Galles, une assez robuste citadelle anglaise qui est solidement bâtie en pierre de taille. C'est une place stratégique pour le commerce anglais avec les peuples de la région. Et les forces françaises sont assez importantes. D'après Georges, 400 hommes d'infanterie, 50 d'artillerie. Elles descendent à terre, ces forces. Elles s'approchent du fort. Et Georges assiste à la suite des événements depuis le bateau. Je le cite. « Le matin, nous étions tous sur le pont. Nous attendons toujours à entendre l'attaque du fort. Lorsque nous eûmes la satisfaction au soleil levant de voir arborer sur le fort le pavillon blanc qui fut salué sur le champ de 21 coups de canon par les vaisseaux auxquels le fort répondit coup par coup. » Ainsi, la place s'est donc rendue. Il n'y a pas eu de combat. Cette fois, il n'y a pas eu de bain de sang. C'est un beau succès qui menace évidemment les revenus de la couronne britannique sur cette région tellement essentielle, région si difficile d'accès. Ça n'est pas sans importance tout ça dans le contexte de la guerre d'indépendance américaine. Les Français capturent évidemment les Anglais présents. Ils vont se servir largement dans les réserves du fort. Et après tout ça, eh bien, que fait-on ? On fait exploser le fort anglais. Georges et ses compagnons s'en vont ensuite s'emparer d'un autre fort, un petit peu plus au sud dans la baie. Seulement, bientôt, il faut songer à repartir si on ne veut pas prendre le risque d'être piégé par le verrou dont je vous parlais tout à l'heure car les glaces se reforment très vite à la sortie de l'Hudson. Georges raconte, il restait encore 5 autres forts que nous aurions bien voulu détruire mais la saison qui s'avançait ne nous le permit pas vu qu'il fallait encore remonter jusqu'au 64e degré de latitude pour ressortir par le détroit. En septembre, l'escadre va donc juste à temps quitter la baie d'Hudson et retrouver tant bien que mal l'océan Atlantique. Une frégate prend la direction de la France pour aller annoncer à Versailles les beaux résultats de l'expédition. Quant aux autres bâtiments, dont celui de Georges, ils font route, par un itinéraire beaucoup plus méridional, ils font route vers Cadix, au sud de l'Espagne. Georges ne retrouvera Brest que le 1er avril 1783. Le temps de la paix avec les Anglais est alors venu. C'est le nouveau traité de Paris. Ça constitue pour lui, à titre personnel, une mauvaise nouvelle. La marine royale n'a plus besoin de lui. Il est réformé, il est congédié. Mais il n'a que 23 ans, notre bonhomme. Alors, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire après avoir vécu tant d'aventures extraordinaires ? Eh bien, il rentre tranquillement chez lui. Il va essayer d'y trouver un travail stable et tranquille. Voilà ce qu'on peut se dire, on imagine. Non, non, pas du tout. C'est pas ça le destin de Georges. Si la marine royale ne veut plus de lui, d'autres sauront bien accueillir ce sympathique Georges Péan sur un de leurs bateaux. Ce jeune homme qui, nous dit Bruno Fuligny, incarne tout le panache d'un siècle à la fois élégant et guerrier, libertin et bretteur, dans lequel un combattant des mers peut se doubler d'un écrivain amateur qui a le sens de l'anecdote et sait faire preuve d'esprit. De l'esprit, il en faut, et du courage aussi. Les aventures de Georges Péan ne sont pas tout à fait terminées. Bonjour Bruno Fuligny. Bonjour Franck. C'est une chance extraordinaire d'avoir mis la main sur un témoignage comme celui-ci. J'ai raconté le début des aventures de Georges Péan. Nous allons en vivre ensemble la fin. Et puis surtout, nous allons revivre cette deuxième aventure qui consiste à raconter tout cela. Comment avez-vous découvert ce manuscrit ? D'où vient-il ? Qu'en avez-vous fait ? Ce sont quelques-unes des questions que je vais vous poser dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Il est minuit, jolie banquise. Il est minuit, petit glaçon. Il est minuit, mon impromise. Il est minuit, à vos salons. Il est minuit, jolie marquise. Vous êtes si belle sans votre chemise. Il est minuit, petit beton. Il est minuit, mon incomprise. Il est minuit, à vos balcons. De vos deux lunes, jolie banquise. Vous êtes si froide, vous si lointaine. Moi, je me traîne comme une âme au peine. Et moi, je me traîne comme une âme au peine. Ma tonquiqui, ma tonquinoise. À vos glacières, je me crapule. Jolie marquise, vos longs hivers. Vous si exquise, vous si hautaine. Je me démène dans l'incendie. Vous êtes si chaude, vos seins me glacent. Vous êtes si belle dans le lointain. Là-bas au loin, ainsi soit-il. Là-bas au loin. Là-bas au loin, ainsi soit-il. La voix de Manu Ciao à l'instant sur Europe 1 avec ce titre Madame Banquise. Car en effet, lui est allé sur la banquise. Lui, c'est Georges Péan, ce marin du 18e siècle que vous nous présentez, Franck Ferrand. Avec à vos côtés, Bruno Fulini, écrivain et historien. Bruno Fulini qui présente ce récit d'aventure de Georges Péan. Un manuscrit inédit qui s'appelle Un libertin chez les Esquimaux. On peut dire de Bruno Fulini qu'il est l'inventeur de ce manuscrit. Mais inventeur, ça ne veut pas dire qu'il l'a imaginé. Ça veut dire qu'il l'a découvert, bien entendu. Alors on va revenir sur cette découverte dans un instant, Bruno. Avant cela, peut-être, finissons l'aventure de Georges Péan. On ne veut plus de lui dans la marine royale. Qu'est-ce qu'il fait finalement ? Il y a encore une marine civile, une marine de commerce qui a besoin d'officiers. Alors, ça ne se fait pas tout de suite. Il y a quelques voyages pas très glorieux sur lesquels il glisse rapidement. Car il a visiblement servi à bord de navires négriers. Alors ça, il est vraiment très avare de détails là-dessus. Il ne s'étend pas sur le sujet ? Non, non, non. Ça l'amène quand même à un petit retour aux Antilles où il trouve tout de même le temps de se fâcher avec un passant qui l'a insulté très légèrement. Et donc, on tire l'épée. On va se battre en duel. Il embroche le faquin. Mais une fois que son adversaire est blessé, il le porte dans une auberge. Ils boivent un verre de rhum. Ils discutent. C'est encore une fois ce côté paradoxal de ces combattants du XVIIIe siècle. Les combattants aimables. C'est curieux. C'est courtois. C'est courtois. À une époque où, bien sûr, il y a beaucoup de violence, où il y a eu des années de guerre. Mais vous savez, toute la guerre d'indépendance américaine, c'est à peine 50 000 morts. Donc, je ne dirais pas que c'est rien. Mais par rapport aux guerres modernes, ce sont des guerres qui ne visent pas à détruire massivement. Il s'agit plutôt de prendre des points stratégiques, de contrôler des routes maritimes. Et maintenant que la paix est venue, lui, il doit gagner sa vie autrement. Mais il a quand même conservé ses réflexes d'aristocrate breton et d'officier de marine. Alors, une fois ces péripéties-là terminées, il revient en Bretagne. Et là, c'est un nouveau voyage au long cours qu'il attend. Puisque, enfin, il va changer de route. Il va aller vers l'Orient. Ça, c'est incroyable. Il l'espérait depuis longtemps. Finalement, il avait été détourné lors de son deuxième voyage de nouveau vers l'Amérique. Cette fois, c'est l'Extrême-Orient. C'est l'Asie. C'est l'Asie. Alors, bien sûr, il n'y a pas de canal de Suez à l'époque. Donc, la route classique, c'est d'abord de s'élancer dans l'Atlantique, de passer la ligne, c'est-à-dire l'Équateur. Et on descend jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. D'ailleurs, il fait un arrêt à Falls Bay, qui est, effectivement, juste à côté du Cap, donc à l'extrémité sud de l'Afrique. Puis, de là, on repart. Et alors, on entre dans l'océan Indien, où les Français ont des appuis territoriaux très importants. L'île Bourbon et l'île de France, ce qui s'appelle aujourd'hui l'île de la Réunion et l'île Maurice. Et donc, ces deux îles, les Mascareignes, sont des points d'appui très importants pour la marine de Louis XVI. Oui, bien sûr, sur la route des Indes. Et les Indes, à l'époque, c'est une partie du monde qui est en pleine effervescence. D'abord parce que pendant la guerre de l'indépendance américaine, cette guerre a été une guerre planétaire. Elle n'a pas seulement agité l'Amérique du Nord et l'Atlantique et les Caraïbes. Les Anglais et les Français se sont aussi battus dans l'océan Indien. Dans leurs empires respectifs. Dans leurs empires respectifs. Et puis, comme ils avaient des alliés parmi les princes indiens, ça a mis une révolution incroyable dans tout le sous-continent indien et jusqu'à Kaboul. Donc, vous voyez que quand on parle de mondialisation, tout ça n'est pas absolument neuf. Et là, en l'occurrence, la guerre d'indépendance américaine est terminée. Mais l'Inde, elle, est toujours en effervescence. Alors, lui, il ne vient pas pour combattre. Mais néanmoins, venant des mascarènes, il arrive. Et là, il va en particulier... Nous avons nos comptoirs encore à l'époque. Alors, il y a eu de graves problèmes 25 ans plus tôt. Mais Pondichéry, Chandernagor, Carical, etc. Ce sont des possessions françaises qui sont régulièrement prises par les Anglais, rendues ou reprises par les Français. Les Français, en particulier, s'alliant avec quelques princes locaux, dont le principal est le fameux, le célèbre Tipou Saïb, que Georges Péan va rencontrer, tout à fait. Alors, Misor, c'est en fait la prononciation française d'une graphie anglaise. Il faudrait dire Mysore. Mais c'est un royaume du sud de l'Inde. Royaume tout à fait étonnant. Assez vaste. Royaume dont Tipou Saïb n'est le souverain que, je dirais, par sa propre action. C'est-à-dire qu'au départ, il est le fils du général en chef qui a conforté cet état. Et puis, il finit par se débarrasser du sultan local, qui était un doux potentat pas très efficace. Et donc, il cumule les fonctions de chef militaire et de chef de l'État. C'est une sorte de Bonaparte indien. Et alors, surtout, ce qui est étonnant, c'est que ce royaume de Mysore est peuplé essentiellement d'hindouistes. On est dans le sud de l'Inde. Mais Tipou Saïb, lui, est musulman. Et sa famille est une famille musulmane. La famille des Alikannes. Et néanmoins, tout ça fait un État tout à fait cohérent, solide, qui va chercher à s'appuyer sur l'Alliance française pour mettre les Anglais à la mer. Parce que les Anglais sont déjà très 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 présents dans le sous-continent indien. Et le projet de Tipou Saïb, c'est non seulement de conforter son pouvoir dans cet État et de repousser ses frontières, mais il va considérer que les autres rois de l'Inde sont ses vassaux. Et il va se donner le titre de Padishah, en quelque sorte, empereur des Indes, contre les Anglais. Il va avoir une armée considérable, on estime à environ 200 000 hommes, ce qui à l'époque est vraiment colossal. Et sur ces 200 000 hommes, il a 1000 hommes à lui qui sont d'origine européenne. Parce que l'Inde, c'est le point de ralliement de tous les aventuriers de l'Europe, bien sûr. Et en plus de cela, il va nouer des alliances avec les troupes régulières françaises, avec ce projet fou de battre les Anglais. Et c'est à cette occasion que Georges Péan et les membres de l'équipage vont assister à une parade, à une revue militaire. Et ils vont voir défiler cette armée extraordinaire, gigantesque armée, avec de l'artillerie, des éléphants, des troupes venant de partout, des persans, des musulmans, des hindous, des européens, etc. Et ils vont rendre la politesse à dire que l'État-major de Tipou Saïb va venir à bord de leur vaisseau pour visiter... Ce qui est invraisemblable, c'est que notre Georges Péan ait pu vivre de telles scènes, ait pu connaître de telles aventures dans un siècle où l'horizon du français moyen, si je puis dire, était à peu près le clocher de son village, quand même. C'est assez extraordinaire, ça. En fait, il y a vraiment deux Frances. Il y a effectivement une France terrienne, et c'est celle que nous avons présente à l'esprit lorsque nous évoquons... 90% de la population. Voilà. Lorsque nous évoquons la France du XVIIIe siècle, nous pensons assez spontanément à cette France terrienne, avec les châteaux, les prêtres, et puis les paysans, et une petite bourgeoisie qui commence à avoir des idées politiques. Quand on va à la foire de la ville voisine, c'est déjà toute une aventure. C'est déjà une aventure. Et alors ceux qui vont à Paris... Bon, en n'en parlant pas. Bon, voilà, c'est rétif de la Bretonne. Ce sont des réprouvés, des gens qui ont basculé dans quelque chose déjà d'impensable. Mais il y a aussi cette France maritime qui est une France des extrémités. Les Bretons, bien sûr, les Basques, quelques Provençaux comme l'amiral de Grasse, qui vont, eux, sillonner les mers et qui vont ramener des récits incroyables. Mais notre Georges Péan, le petit Breton qui connaissait si bien l'Amérique et qui maintenant va se retrouver aux Indes, on va le voir en Arabie. Il connaît même la Chine. Il fait un petit voyage en Arabie, aller-retour, puis on revient en Inde. Et de là, on part vers l'Extrême-Orient. Donc, il va aller jusqu'à Macao. Il va longer les côtes de Formose. Il va aller aux Philippines. Alors là, aux Philippines, le bateau est très, très abîmé. Donc, on le met au radoube. C'est-à-dire, on le met en cale sèche, en fait. Et il faut, comment dirais-je, rafistoler, littéralement, le bateau. Donc, on remplace, on bouche avec de l'étoupe tous les trous. Les navires de l'époque étaient souvent doublés en cuivre. Donc, il y a une feuille de métal, également, à l'intérieur. Cale satère adoubée. Et ça prend plusieurs mois. Donc, il passe plusieurs mois aux Philippines. Il est à Cavité, c'est-à-dire tout près de Manille. Et puis, retour. Alors là, de nouveau, retour aux Indes. Et des Indes, eh bien, retour au Mascareigne. Puis, au Cap de Bonne-Espérance. Et puis, allez, on remonte toute l'Afrique. Alors, on remonte l'Atlantique en longeant l'Afrique. Il fait quand même un arrêt à l'île de l'Ascension, qui est une des terres les plus isolées du monde. Qui, à l'époque, est inhabité. Je crois que ça fait seulement 80 ans qu'il y a des habitants sur cette île. Et ils sont vraiment une poignée. Donc, on s'arrête là pour faire un peu d'eau, pour avoir un peu de viande fraise. Ça change quand même des viandes salées et du poisson. Et puis, retour à Brest. Sauf qu'il s'est passé deux choses cette année-là. D'abord... Il faut la citer, l'année. C'est l'année 1789. Alors, d'abord, il a eu une espèce de vision à bord. Il a entendu comme une voix qui lui parlait, une voix familière qui lui disait adieu. C'est ce qu'il appelle un intersigne. Et lorsqu'il rentre, eh bien, il a compris qu'à la date en question, son père est mort. Et donc, il a l'impression que son père lui a dit adieu à l'autre bout du monde. C'est cet intersigne, ce signe que lui aurait adressé de l'au-delà son père, quittant ce monde alors que son fils est dans un autre hémisphère. Et puis, surtout, bien sûr, il a perdu son père, mais il a perdu aussi son monde. Lui, c'est un homme de la France catholique, royale, la France d'ancien régime. Or, en 1789, tout a changé. Alors, il ne le comprend pas tout de suite. C'est-à-dire, quand il arrive à Brest... Tout est en train de changer. Ça va changer. 1889, c'est le moment où ça commence à vaciller. Ça commence à changer. Alors, il y a des petits changements auxquels il est très sensible. Par exemple, lorsqu'il arrive, on imagine bien, après des mois de traversée, il a envie de faire la fête. Et Brest est un peu moins déluré que d'habitude, comme ville. Alors, lui, ce qu'il voudrait, c'est du rhum, du ponche, faire la fête avec ses amis. Et puis, il voit que beaucoup de cabarets sont fermés, qu'ils sont mal accueillis. Donc, il n'est pas du tout content. Il commence à faire du tapage. Finalement, il est arrêté. Il est envoyé au poste de garde. Alors, il trouve ça, lui, gentilhomme, il trouve ça scandaleux, évidemment. Mais il aggrave un petit peu son cas, justement, en excipant de sa qualité de gentilhomme. Peu de temps après, parce que c'est quand même un aventurier. C'est un esprit curieux. Donc, de la même façon qu'il est allé voir défiler les troupes de Tipoussaïd, il apprend qu'il y a un club, c'est-à-dire l'ancêtre de nos partis politiques. Un club révolutionnaire qui se réunit, donc il veut y aller. Mais il y va dans son habit de marin. Et puis, il fait de l'esprit à haute voix. Il y a une inscription. Il prend ça pour un divertissement. C'est un divertissement. Et puis là, il entend qu'on commence à murmurer autour de lui, qu'on le traite d'aristocrate. Il comprend que non, peut-être que ce n'était pas une bonne idée de venir là pour rigoler. Et de proche en proche, il va en fait quitter ce pays. Il va se retrouver dans l'émigration. Alors là, ses aventures continuent. Mais par contre, le récit n'a plus du tout la même intensité. Voilà, donc il passe effectivement en Allemagne. Et là, il s'ennuie énormément. D'abord parce que c'est un marin. Donc, la guerre sur terre ne l'amuse pas. Et puis bon, ses armées d'émigrés n'ont pas non plus de grand succès militaire à leur actif. Donc, lui retient surtout le froid, la pluie, l'ennui. Il finit par se retirer chez un paysan au fin fond de la Soab. Et là, il écrit. Et enfin, il n'a que 38 ans, mais déjà plusieurs vies derrière lui. Un tour du monde, des histoires fantastiques à raconter. Et visiblement, un de ses amis l'a engagé à coucher sur le papier. Il devait tellement les fatiguer en leur racontant tout. On a dû lui dire, mais écris tout ça. C'est ce qui nous permet de connaître cette histoire qui, sinon, évidemment, ferait partie des milliers d'autres totalement oubliés et perdus dans la nuit des temps. Et le manuscrit en question, c'est vous qui l'avez retrouvé. C'est vous qui l'avez mis en valeur, Bruno Fulini. Nous venons à cette découverte et à cette nouvelle aventure dans un instant. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, Europe 1. Jusqu'au 14 août, Europe 1 vous offre vos vacances. Et chaque jour, c'est un voyage à gagner. Alors aujourd'hui, vous jouez pour un séjour d'une semaine en demi-pension pour deux adultes et deux enfants. A Gréhou-les-Bains, troisième station thermale française au club Vacances Bleues 3 étoiles, domaine de Château-Laval. Vous profiterez des nombreux équipements sur place en famille, comme le tennis, l'aquabike, le stretching, le tir à l'arc ou encore le trapèze volant avec initiation à la haute voltige. Plus d'informations sur ce séjour d'une valeur de près de 2500 euros sur vacancesbleu.fr. Pour tenter votre chance et peut-être gagner ce superbe voyage, envoyez le code CHANCE par SMS au 73921, 65 centimes plus coût du SMS. Ou alors appelez le 3921, 50 centimes la minute. Et je vous rappelle qu'il faut trois messages pour jouer. Bonne chance ! Europe 1, au cœur de l'histoire, au cœur de l'été. Franck Ferrand. Et cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, vous recevez Bruno Fulini, écrivain et historien, qui nous présente un libertin chez les Esquimaux. C'est un récit qui raconte les aventures du marin Georges Péan et on est au 18e siècle. Oui, à la fin du 18e siècle, ce marin Georges Péan dont on va perdre la trace dans la Révolution. On y viendra tout à l'heure, c'est très intéressant de savoir ce qu'il est devenu, bien sûr. Alors, il faut vous dire, Bruno Fulini, que dans notre petite équipe ici, au cœur de l'histoire, nous nous posons toujours la question de savoir, mais où trouve-t-il tout ça ? Où va-t-il nous chercher toutes ces histoires, toutes ces anecdotes, tous ces destins oubliés ? C'est un véritable mystère. Alors là, vous avez peut-être nous révélé comment vous avez mis la main sur cette pépite. Avec plaisir. De façon générale, quand on fait de l'histoire, on cherche des sources, on cherche des vieux papiers, donc on se plonge dans... Chercher, c'est une chose, mais trouver, c'est une autre. Alors, généralement, les archives, les documents, vous les trouvez dans des fonds qui sont des fonds publics, les archives du Quai d'Orsay, les archives nationales, les archives de la police, qui sont d'une très grande richesse. Et c'est vrai que j'ai beaucoup fouillé dans ces fonds. Mais il faut aussi avoir un œil sur tout ce qui se vend sur le marché des particuliers, en fait. Vous avez des ventes aux enchères, et puis vous avez de plus en plus des documents qui sont proposés, parfois même sur des sites de vente en ligne, comme un banal objet usuel d'occasion, tout simplement. Et donc, j'essaye d'être attentif à ceux qui s'échangent sur ces marchés-là. Alors, je ne suis pas le seul, donc des fois, les choses disparaissent très vite. Et puis, très souvent, les documents qui sont proposés, comme ceux-là, sont des documents parcellaires. Ça peut être une lettre, et vous êtes ravis d'avoir une lettre. Souvent, ce sont des ensembles de lettres. Ça peut être des ensembles. Parfois, c'est juste un petit mot avec une belle signature, et on est content de l'avoir, ce genre de choses. Et puis là, j'ai eu la chance, en étant à l'affût, comme ceux-là, de voir passer quelque chose de complètement différent. On voit des fois, par exemple, des journaux de bord d'un navire, et c'est déjà assez émouvant, le journal de bord d'un navire, qui raconte au jour le jour tout ce qui s'est passé. C'est déjà de beaux documents. Mais là, c'était beaucoup plus élaboré. C'est véritablement un récit. Un récit, au sens propre. Un récit, vie, voyage et aventure, de M. P. Trois petits points, donc le nom n'était pas précisé, et une date. Une forme quasi épistolaire, on va dire. En 98, voilà. Et surtout, ce récit, qui est presque sans rature, donc c'est sans doute une mise honnête, composée de lettres adressées à un ami. Un ami cher, proche, à qui, eh bien, on raconte. Depuis l'enfance, c'est très rousseauiste aussi, comme démarche. Il parle de sa petite enfance, de sa formation, de ses grands-parents qui lui laissaient faire absolument tout et n'importe quoi. Ce qui fait qu'il avait baptisé leur maison l'hôtel de la liberté. Bon, il va être pris en main par son père, mais il a effectivement, on vous l'avait dit, un petit peu... L'hôtel HO, et non pas AU, là. On n'est plus dans la révolution, on n'est pas encore. HO, tout à fait. L'hôtel particulier, en quelque sorte, de la liberté. Et puis, il va être pris en main par son père, qui l'aime beaucoup, mais qui voudrait en faire un homme un petit peu plus cadré. Il tombe assez mal, avec ce Georges Payan, qui a une tête brûlée. Il est sympathique, parce qu'il est invivable, en réalité. Il ne rêve que playboss, que bagarre, qu'aventure. Pour rien au monde, il ne veut reprendre le métier de son père, qu'il ne précise pas exactement, mais dont on comprend que c'est dans la poussière et la paperasse. Et il veut partir à l'aventure. Et tout ça, il le raconte sous la forme d'une série de lettres. Donc, on a toute sa formation, jusqu'au moment où il va... Ce récit, quand vous le découvrez, vous n'en connaissez pas l'auteur. Il faut le trouver, c'est ça qui est étonnant. Il y a quelque chose, heureusement, qui a été fait. C'est que, sur ce récit, qui est écrit à l'encre de Chine, sur un très beau papier verger, il y a une inscription beaucoup plus pâle, qui a été faite au crayon, par le petit-neveu du destinataire des lettres. Et cette inscription nous indique qu'il s'agit d'un monsieur péant que mon grand-oncle a connu en Allemagne pendant l'émigration. Alors, on a un nom, péant. On a, grâce au récit, un certain nombre de dates. On sait qu'il est né avant 1761. Il est né dans la province de B, dans la ville de M, près de laquelle se trouve un petit fort... Donc, ça pourrait être province de Bretagne, ville de Morlaix. Ville de Morlaix, d'autant qu'il y a un îlot fortifié, comme il l'indique, le fameux château du Taureau, tout près. Et si vous regardez les registres de baptême de Morlaix, vous tombez sur un Georges Péant, né en 1760. Ça tombe pas mal. Formidable. Formidable. Et donc, ce Péant est d'une famille noble, mais d'une toute petite noblesse. Son père se donne le titre d'écuyer. Et d'une dame de Pénoadique, qui, elle, vient plutôt du Finistère. Et c'est, en fait, dans la famille de sa mère qu'il va trouver des gens déjà un petit peu en place dans la marine royale. Et ce qui va lui donner cet échappatoire. Mais ce qui est extrêmement émouvant, c'est qu'au départ, ce manuscrit, moi je l'ai acheté, donc il est chez moi, tout simplement. Je l'ai acheté pour le plaisir de le lire. Et c'est très émouvant de lire un texte dans le manuscrit. Au moment où... Dont on est le premier destinataire depuis bien longtemps. C'est comme une bouteille à la mer. C'est comme une bouteille à la mer. C'est un récit qui a quand même été fait il y a environ 220 ans. Qui est resté inédit. Qui est passé entre quelques mains. Qui n'a jamais été publié. Au départ, je l'ai lu par curiosité. Et puis, au milieu du récit, je me suis dit, mais... C'est un texte qui est tellement beau. Je suis en présence d'une chose incroyable. Il faut le publier. Il faut publier parce que c'est une mine d'anecdotes, d'informations sur la vie à bord des navires de la marine de Louis XVI. Et aussi... C'est un peu comme ces fleurs séchées que les Japonais mettent dans l'eau du thé et qui, d'un seul coup, se déploient et renaissent. On a un peu cette impression-là. C'est-à-dire que vous redonnez vie à toute une tranche d'existence avec des aventures inouïes, etc. qui étaient oubliées, qui étaient perdues, qui étaient desséchées. C'est merveilleux. Tout à fait. Ces aventures revivent. Et puis, aussi, il y a un style. C'est-à-dire qu'on sent que ce Georges Péan, il dit lui-même qu'il était un grand lecteur, a lu les écrivains de son temps, connaît bien aussi le théâtre de son époque. Lorsqu'il décrit cette tempête avec le naufrage qui va suivre, on pense à un opéra de Rameau. On entend ces... La tempête de Rameau, bien sûr. On entend les Aquilons. Il y a vraiment l'esprit du XVIIIe siècle qui est là, qui est très présente. Même cette forme épistolaire, elle est effectivement ce qu'il faut faire quand on est un écrivain en vue au XVIIIe siècle. Lui ne se prend pas du tout pour un écrivain, mais, bien sûr, tout homme d'action qu'il est, reste un homme d'action cultivé et qui est totalement imprégné de l'esprit de son temps. Alors, non seulement il nous en apprend beaucoup sur son temps, sur sa société, etc., mais il nous fait découvrir le monde de son temps. Ça, ça devient carrément rare. Là, on arrive dans le document. On n'est plus seulement dans l'anecdote ou dans la jolie aventure. Ce sont des documents qui nous offrent, notamment une des premières descriptions qu'on ait des Esquimaux, par exemple. C'est-à-dire que cette expédition de la Pérouse est exceptionnelle. Elle a lieu donc en 1782, et cela fait environ un siècle qu'il n'y a pas eu un navire français pour aller explorer cette baie d'Hudson, qui est devenue un monopole de la compagnie britannique qui exploite cette zone-là. Il s'agit en plus, et ça c'est très moderne, d'une opération secrète. C'est-à-dire que la Pérouse, qui a conçu cette opération, n'a rien dit aux hommes. Et c'est pour ça qu'ils partent sans savoir véritablement où ils vont, et qu'ils sont un petit peu surpris d'aller de plus en plus au nord alors qu'ils sont habillés pour naviguer dans les Antilles. En fait, il y a des caisses avec des lénages, donc ils vont pouvoir s'habiller chaudement, et l'expédition n'est pas du tout improvisée. C'est vraiment une opération spéciale. C'est aussi très moderne dans la mesure où il s'agit de guerre économique. On va s'en prendre aux intérêts anglais. Le préjudice pour la couronne britannique est évalué à 10 millions de livres de l'époque, à l'époque où on paye en or et en argent en métal. Et la prise des Français est évaluée à 3 à 4 millions de livres, puisqu'on s'empare de toutes ces pelleteries, comme on disait, donc ces fourrures très précieuses qu'on achetait pour des petits bouts de métal de rien du tout, à ces malheureux esquibaux. Par ailleurs, et là, le récit de Péan cadre parfaitement avec un récit qui existe, bien sûr, de la Pérouse lui-même. On va observer ces esquibaux. Il y avait plein de légendes. On savait que ces contrées étaient peuplées, bien sûr. Mais il y avait plein de légendes. Certains pensaient, par exemple, qu'ils étaient cannibales à cause de cette pratique qu'ils ont, effectivement, de boire le sang quand il est chaud. On est quand même au cercle polaire. Donc, ça remet en cause plein de légendes. On commence à comprendre. Et d'ailleurs, la Pérouse va gagner définitivement l'estime de Louis XVI en se comportant de façon très humaine avec ces esquibaux et en leur permettant de conserver les provisions et la poudre à fusil du fort anglais qui a été détruit. Alors, la limite de ce manuscrit, c'est que son auteur n'est pas un personnage historique en tant que tel. Ce n'est pas un acteur de l'histoire. C'est un témoin. Et en fait, il appartient à cette catégorie d'hommes qui, généralement, ne laissent pas de traces, qui vivent des aventures incroyables, mais qui sont des aventuriers, des têtes brûlées, des hommes d'action. Simplement, la révolution fait que, pendant plusieurs mois, il va se retrouver totalement désœuvré, démobilisé. Et puis, c'est quand même un gentilhomme cultivé. Donc, lorsqu'il saisit sa plume, ce qu'il écrit est gracieux, est agréable. Il a aussi un certain sens du détail. Vous avez arrangé un peu le texte ? Pas du tout. J'ai modernisé l'orthographe avec un petit pincement au cœur, parce que j'aime bien écrire le mot « il » avec un « s » à la place de l'accent circonflexe. Alors, vous, vous aimez le « s », il y en a qui aiment l'accent circonflexe. Là, maintenant, on va tout enlever bientôt. Donc, ça, c'est bon. Donc, j'ai modernisé l'orthographe, un tout petit peu la ponctuation, mais il n'y a pas un mot qui ne soit pas de Georges Péant. Après, il a fallu aussi déchiffrer. C'est-à-dire que son écriture est parfois lisible, parfois moins. Et puis, il emploie aussi tout un vocabulaire maritime qui est en plus celui de l'époque. Donc, quelques mots ont résisté un certain temps, mais ça y est, le manuscrit est intégralement déchiffré. Donc, grâce à ce manuscrit et parce qu'il a pris la peine d'écrire et que d'autres, sans doute, ont pris la peine de recopier, ça, on n'en sait rien, toujours est-il que cette existence est sortie du néant. Il existe maintenant, Georges Péant. Le problème, c'est qu'après ce qui s'est passé, on l'a laissé en 1798, à l'âge de 38 ans, que s'est-il passé après le manuscrit ? Une fois qu'il a eu écrit tout ça, qu'est-il devenu ? Est-ce qu'on a la trace de sa mort, Bruno Fuligny ? Comme tous les grands aventuriers, Péant conserve une part de mystère. C'est-à-dire que grâce à ce manuscrit, on connaît les 38 premières années de sa vie, mais ensuite, il disparaît. Et sur l'acte de baptême qui a permis de l'identifier, eh bien, on a sa date de naissance, on a ses ascendants, mais il n'y a pas, en marge, une mention de son décès. Donc, on ignore où il est mort, quelles ont été ses aventures ultérieures. On le découvrira peut-être un jour. Parfois, lorsqu'on publie un texte, ça pourrait donner des pistes à d'autres. Ça m'est arrivé parfois de publier un texte et du coup, de susciter des témoignages. Rien n'a interdit d'imaginer que ce monsieur a repris un bateau, qu'il est allé s'installer à l'autre bout du monde et qu'il est mort 30 ans plus tard. On n'en sait rien, somme toute. En fait, il est incorrigible. C'est-à-dire qu'après avoir raconté toutes ses aventures, le dernier paragraphe de son manuscrit, c'est encore un appel à l'aventure. Il dit à son correspondant, à son ami, voilà, je t'ai tout raconté. Mais qui sait si l'avenir ne réserve pas encore d'autres choses ? Nous sommes quand même dans une Europe en plein tourbillon. La révolution se termine, mais bientôt, ça va être les guerres de l'Empire. On va redessiner toutes les cartes. Qu'est-il arrivé à Georges Péant après 1798 ? Mystère et boule de gomme. C'est aussi une partie de son charme. C'est un personnage, en fait, qui donne l'impression de se livrer, mais qu'on n'arrive jamais à saisir. Il a quand même fait le tour du monde. Il se retrouve au fin fond de l'Allemagne. Et une dernière fois, il nous échappe. J'ai deux messages pour nos auditeurs à l'issue d'une émission assez extraordinaire, grâce à vous, Bruno Fulini. Le premier, c'est qu'il faut écrire, ou en tout cas, laisser des traces de ce qu'on a vécu, parce que c'est un moyen de se survivre quand même. Si aujourd'hui, on parle de ce Georges Péant qui devrait être totalement oublié comme tant et tant, comme des centaines et des centaines de ses compagnons de voyage et d'aventure, c'est parce qu'il a laissé une trace écrite et qu'un jour, un Bruno Fulini a exhumé cette trace et alors l'a édité et qui plus est bien édité, car je tenais beaucoup à souligner la qualité de la mise en page des éditions du Trésor qui ont fait un beau travail. C'est un joli objet. Le livre en tant que tel est un joli objet. Donc, ça, c'est le premier message. Laissez des traces de ce que vous vivez pour, si vous voulez, avoir un jour la chance d'accéder à une forme d'immortalité à travers le travail des historiens. Et puis, le deuxième message, il est plus sérieux, si je puis dire, c'est que les archives, les bibliothèques et vous le dites vous-même, même les réserves d'Internet, sur Internet, sont bourrées de trésors encore inconnus et qu'il faut se donner la peine d'aller gratter, chercher, pour redonner vie au passé. Ça, c'est quand même la base même de notre métier. Et vous êtes un de ceux, Bruno Fulini, qui fête avec le plus d'énergie, d'appétit et de compétences. Merci beaucoup d'être venu nous livrer ce tout nouveau texte, ce manuscrit inédit, qui donc est présenté aux éditions du Trésor. Un récit d'aventure de Georges Péhan que vous avez intitulé « Un libertin chez les Esquimaux ». Le moins qu'on puisse dire est que le titre promet beaucoup. Mais il fallait aller jusque-là pour donner envie de mieux connaître ce personnage. Dans un instant, Franck, vous répondrez à la question de Jean-Philippe qui vous demande pourquoi les Antilles portent-elles ce nom et depuis quand ? Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui pour nous, Franck Ferrand, une question de Jean-Philippe sur Europe 1.fr. Pourquoi les Antilles portent-elles ce nom et de quand cela date-t-il ? Il y a une très vieille tradition, vous savez, ça fait partie des croyances répandues parmi les marins mais alors là, on remonte très très loin qui pensaient qu'une île mythique, une île nommée Antilla ou Antilia existait dans des régions très inconnues à l'Occident, le plus loin possible vers l'Ouest. Et il se trouve que un grand cartographe, le plus grand des cartographes toscans qui s'appelait Paolo Toscanelli, il naît à la toute fin du XIVe siècle en 1397 et il mourra en 1482. Malheureusement pour lui, si je puis dire, il était déjà très âgé mais ça l'a empêché de connaître la découverte de l'Amérique, vous imaginez. En tout cas, Toscanelli a situé cette île mythique d'Antilia en plein, au large, dans l'Atlantique, au large de la péninsule ibérique. Encore une fois, c'était une façon pour lui de traduire ses très vieilles croyances. Eh bien, figurez-vous que dix ans après la mort de Toscanelli, lorsque un certain navigateur génois que je n'ai pas besoin de vous présenter, Christophe Colomb découvre effectivement des îles très loin à l'ouest de la péninsule ibérique, il se dit que Toscanelli avait raison. Il a d'ailleurs la carte avec lui. Parmi les cartes qu'a emportées Christophe Colomb, il y a bien sûr la carte de Toscanelli et il va tout naturellement désigner les îles qu'il découvre du nom d'Antilles. Voilà l'origine, tout simplement. Alors le terme ensuite sera diffusé dans les différentes langues européennes, dont le français et traditionnellement, vous savez que de manière schématique, on différencie les grandes Antilles au nord, donc Saint-Dominique, Cuba, la Jamaïque, etc. Et puis nos petites Antilles si je puis dire au sud, la Guadeloupe, la Dominique, Sainte-Lucie ou encore la Martinique. Alors il y aura d'autres termes par la suite qui seront composés à partir de ce mot Antille, mais enfin ça, ça nous entraînerait dans de toutes autres considérations. Merci Carole, nous nous retrouvons donc demain. Et oui, merci Franck, à demain 14h pour une nouvelle plongée au cœur de l'histoire.